... ... ... ... ... ... Tous les jours, il y a à peu près 60-80 accusés qui sont déférés devant les tribunaux pour être jugés. Quand on parle de « quid », c'est un jour de paix et on ne fait rien. Tu rentres un consommateur, avec un an, tu peux sortir un grand deal. Pour demain, j'ai préparé des pâtes, des spaghettis avec de la sauce et du poulet. Par la suite, aussi bien j'ai préparé du couscous avec du beurre, du sucre que je suis en train de préparer déjà, de faire le mélange. Le troisième plat, c'est des pâtes avec du poulet, des oignons, de l'olive et des piments rouges, avec surtout beaucoup de fromage, l'endort. Cette maman qui s'affaire devant ses fourneaux ne prépare pas le déjeuner familial, mais les prochains repas de son fils, Ralil, son bébé comme elle l'appelle encore. Il est en prison aujourd'hui depuis maintenant deux mois. Son seul tort, avoir fumé un joint avec des copains. Ce n'est pas parce que c'est mon fils, mais c'est injuste. Pour quelles raisons ? Parce que pour un gosse qui se trempe pour une première fois, à son âge, l'adolescence, ils veulent savoir de quoi il s'agit, qu'il risque de gâcher toute sa vie, donc ses études. Il est en train de passer sans permis, il a gâché le tout. Ralil n'avait pas vraiment le profit du délinquant. Il faisait une formation bouchée, n'avait jamais eu de problème avec la police. Sportifs, une famille aimante, ils partagent aujourd'hui son lit avec des profils bien différents. Vous risquez d'avoir dans la même pièce une personne qui n'a rien fait et d'autres personnes qui ont tué ou bien qui ont volé. Il y a toujours le risque. Donc voilà, c'est notre chambre. C'est ici qu'on passe toutes nos journées, nos soirées. C'est son lit ici et je suis juste à côté de lui. Ici, c'est nos affaires, c'est sa photo. Au moins une fois par semaine, Mohamed sèche les cours et se rend à la prison de Tunis pour rendre visite à son frère. C'est très important pour moi qu'il se sente à l'aise, même enfermé, qu'il ait un peu plus de confort, des vêtements propres, tout ce que je peux lui ramener pour qu'il se sente bien. D'habitude, je suis le grand frère et c'est moi qui devrais endurer les épreuves les plus difficiles. Mais là, on n'est pas dans le même cas. C'est lui qui endure, qui en bave plus que moi. Comme des milliers de jeunes en Tunisie, Ralil a été condamné en vertu de la loi 52, une loi anti-cannabis extrêmement sévère mise en place sous Ben Ali au début des années 90. Une loi que ne comprend pas Mohamed. Il a fait du tort à personne. Il a juste voulu faire la fête avec ses amis. Avec cette loi, il se trouve avec un an de prison, une amende, toute une vie détruite, le regard des gens qui change. La famille est bouleversée. C'est une loi qui est insensée. Ralil est loin d'être un cas isolé. En Tunisie, la résine de cannabis circule entre toutes les mains. Il y aurait près de 3 millions de consommateurs sur 11 millions d'habitants. Dès 13-14 ans, on fume à la sortie du collège. Au lycée, on se retrouve en bande pour effriter la Zetla. Et même à plus de 30 ans, ils sont encore nombreux à fumer un petit joint de temps en temps. Mais ici, tous respectent une règle absolue. Pour vivre libre, fumons cachés. 70% des gens fument. Mais tout le monde fume. Tout le monde fume ici en Tunisie. Mais après, c'est un truc super caché. Il ne faut pas dire aux parents, au public, au gouvernement. Si certains tremblent à l'idée de parler de cannabis devant une caméra, beaucoup de jeunes se mobilisent depuis des mois pour mettre un terme à cette politique ultra-répressive. Pour eux, cette loi est en train de détruire la jeunesse tunisienne. C'est une loi, c'est un conne, si je peux le dire. Tu vas compter une très grande partie de la population à ne rien faire après. Parce qu'ils ne peuvent plus travailler. Parce qu'à un certain moment, ils ont juste voulu fumer. Et là, c'est très grave. En Tunisie, la loi 52 est devenue un problème national. Dans les prisons du pays, près d'un tiers des détenus ont été arrêtés via cette loi, dont une immense majorité pour de la petite consommation. Un joint, un gramme de résine, parfois moins. L'avocat Razie Emrabé défend toutes les semaines de jeunes fumeurs comme Ralil, des étudiants, de jeunes actifs, des chômeurs, des fêtards fouillés à la sortie d'une soirée. Pour bien se rendre compte de l'ampleur de cette loi, en Tunisie, tous les jours, il y a des affaires liées à la loi 52 ? Tous les jours, il y a à peu près 60, 80 accusés qui sont déférés devant les tribunaux pour être jugés pour consommation ou détention de drogue. C'est un calvaire qui commence pour les détenus, mais aussi pour leur famille. La loi 52 est comme un coup de massue. Même le juge ne peut rien faire. À partir du moment où on décède des traces de cannabis, la peine minimale s'éteint en ferme. Une loi aveugle, donc, et qui plus est, contre-productive. Pour parler une seconde des effets, est-ce que cette loi, justement, 52, elle fonctionne ? C'est-à-dire, est-ce que vous, vous avez eu des clients qui, après, ont arrêté de fumer ? Ou au contraire, ça crée des délinquants potentiels ? Ça crée des délinquants potentiels, ça crée des terroristes, carrément, des gens proches de la mouvance terroriste ou extrémiste. Mais les chiffres du ministère de la Justice concernant la récidive, 52%, d'ailleurs, c'est un autre chiffre symbolique, 52% des détenus actuels ont déjà été condamnés pour consommation ou détention de drogue. Donc, finalement, la répression, la fermeté, la dureté de cette loi n'a pas abouti à ce qu'on ait une situation meilleure. Ce matin, nous retrouvons Mohamed et sa maman. Comme deux fois par semaine, ils se rendent à la prison de Mornagia pour voir Ralil. Trois quarts d'heures de bus depuis la banlieue de Tunis, puis des heures de patience. On est obligés de se lever tôt le matin pour être à peu près vers 8h, 8h30 et 6h sur place pour faire la queue. La première queue pour rentrer, la porte principale. La deuxième queue pour remettre la nourriture. Et la troisième queue pour le voir. Donc, c'est très fatigant et très compliqué. Des journées de travail perdues, des heures d'attente, un budget conséquent. 600 dinars par mois, l'équivalent de 40% des revenus de la famille. Un enfant en prison coûte cher. Mais pour la famille Manet, comme pour les autres, ce sont des sacrifices inévitables. C'est très important pour nous de le voir, de demander ses nouvelles, pour le soutenir, lui remonter un petit peu le moral, lui aussi de son côté, l'aider à tenir bon en attendant la libération. Derrière ces grilles, 7000 détenus. La prison de Mornagia est la plus grande de Tunisie. Comment vivent les prisonniers de la loi 52 ? Ont-ils un régime spécial ou subissent-ils la dureté de la prison, comme tout le monde ? Nous avons demandé une autorisation de tournage à l'administration pénitentiaire. Nous pensions avoir un refus. Très peu d'images ont été tournées ces dernières années à l'intérieur de ces murs. Et pourtant, à notre grande surprise, quelques jours plus tard, la prison nous a ouvert. Grande s'effort. Dans le bloc des premières fois, nous rencontrons enfin Ghalil, le fils de la famille Manaye, qui vient juste de recevoir son couffin. Des détenus qui jouent au foot, d'autres qui apprennent à devenir coiffeurs, d'autres encore qui prennent des cours de maths. En apparence, les conditions de détention n'ont rien d'épouvantable. Mais lorsqu'on fouille un peu, l'on perçoit très vite le calvaire vécu par les détenus de la loi 52. T'es fermé 23 heures dans une chambre. Une chambre qui est... Il y a 100 personnes. Tu fais avec. Un paluard, une fois par semaine. Et tu fais avec. Il y a des gens qui... qui pètent les plans. Ils ne peuvent pas. Ils vivent à ma boue. Assam est un récidiviste. Il a tout juste 30 ans et a déjà été condamné deux fois à un an de prison ferme pour consommation de cannabis. Dans sa cellule, il dort avec des profils bien plus inquiétants. Il y a des meurtriers, il y a des voleurs, il y a des salapistes, il y a des dealers. Il y a tout. Mais on est tout mélangé. Tu rentres avec. Avec un bac de drogue, tu sors avec un bac plus 7. Tu sais tous les moyens, tous les... Comment transporter, comment gérer. Tu rentres un consommateur, tu peux... Avec un an, tu peux sortir un vendu leur. Après ce témoignage accablant, nous avons demandé à voir une cellule pour se rendre compte de nos propres yeux de l'ampleur du problème. La prison a dit oui, tout en sachant ce qu'on allait découvrir. dans cette cellule, il y a 120 personnes pour 65 couchages. Les prisonniers dorment à deux par matelas, tête bêche. Ceux qui ont les lits du bas ne peuvent même pas s'asseoir. Ces images, la prison aussi en a honte. Elle nous a laissé les tourner pour faire pression sur les autorités. Si la loi 52 change, plusieurs milliers de petits consommateurs seraient libérés et les prisonniers restants ne seraient plus tous obligés de partager leur lit. Des prisons surchargées, une partie de la jeunesse sacrifiée, une consommation qui ne baisse pas. La politique ultra-répressive de la loi 52 ne convainc plus personne. Mais pourquoi donc cette loi est-elle encore là cinq ans après la chute de Ben Ali ? Pour tenter de comprendre, nous avons pris rendez-vous avec Monsef Marzouki, qui a été quatre ans au pouvoir. Nous étions dans une phase extrêmement angoissante, extrêmement difficile, où il y avait des priorités pour un président de la République et que la priorité, ce n'était pas ces lois-là. La priorité, c'était de maintenir le pays à flot, de faire des élections, de passer à une étape stable et à ce moment-là, de remettre à plat toutes les lois. Je suis profondément convaincu du fait qu'effectivement, il y a trop de lois qui sont des lois, des lois qui sont là pour intimider et qui sont de plus inefficaces. La loi 52 fait partie de ces lois. Mais encore une fois, on n'avait pas le temps. Il y a urgence pourtant, car cette loi est devenue le symbole d'un système qui ne change pas. Souben Ali, elle a longtemps permis de mettre en prison les militants, les opposants politiques, la jeunesse contestataire. Aujourd'hui, en plus de la foule de jeunes anonymes comme Ralil, ce sont les artistes qui sont visés, des photographes, des peintres, des cinéastes, de nombreux rappeurs qui ont critiqué le pouvoir ou la police. Ismat, lui, est grapheur, très actif depuis la Révolution. Il s'est fait arrêter en 2014 et a passé 9 mois en prison. J'ai passé de l'atolle comme tout le monde. Je n'ai pas dessiné, je n'ai pas fait ce que je voulais faire dans la vie. Après, tu bouffes, tu dors et tu ne fais rien d'autre. C'est simple, tu regardes l'atelier. Je connais plein de mecs de ma génération qui ont passé de l'atolle pour fumer de la drogue. Même, il y a mon pote à moi, Issam, qui est rappeur. C'est lui qui a passé le premier, la prison entre nous. C'est le joker de la société, du système. Tu fais quelque chose que ça dérange et tout, le seul truc qu'ils peuvent te faire pression sur ce truc-là, tu fumes parce que toute la jeunesse tunisienne, elle fume. Derrière la loi 52, il y a aussi tout un système qui fait vivre la police. Corruption, menaces, bacs chiches, les policiers n'hésitent pas à brandir la loi cannabis à tout bout de champ pour racketter les jeunes fumeurs. Dès qu'ils te chopent, ils commencent direct à parler, genre, passer le message. tu peux rentrer chez toi, il faut que tu nous aides à trouver une solution et tout. Genre, vas-y, bouge-toi, trouve une solution, rapporte d'argent. Et du coup, tu peux donner 300 dinars et rentrer comme tu peux donner 30 000 dinars pour rentrer. Quand un jeune est arrêté, immédiatement, une chaîne de solidarité se met en place. Les potes se mobilisent et se dépêchent de récolter en quelques heures la somme demandée par le policier Ripoux. Si tu es chopé pour la consommation de la drogue, tu fais un téléphone pour avoir de l'argent, tu auras d'argent. Tout le monde peut l'aider parce qu'on vit avec ce principe parce qu'on sait aujourd'hui c'est eux, peut-être demain c'est moi. Parfois, tu sais, cette histoire de loi 52, tout ça, on essaie d'oublier ce truc. On essaie parce que ça pourrit notre mode de vie, notre inspiration, tout ça, à chaque fois que tu commences à respirer, wow, lui, s'est fait arrêter. À la fin de notre tournage, comme pour boucler la boucle, on assiste à un spectacle de danse réalisé par l'un des jeunes chorégraphes les plus réputés de Tunis, Chouaibcheux. Le thème, la loi 52 et ses ravages. Dans le public, beaucoup d'anciens détenus qui se mataient là, ses potes rappeurs aussi et beaucoup d'anonymes. Devant eux, en accéléré ce parcours insensé par lequel ils sont passés. Les fêtes post-révolution, le quotidien, pas toujours simple, la fumette, l'arrestation, souvent musclé, et puis les souvenirs de prison. En résumé, l'histoire d'un joint en Tunisie. de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?